Musique Bonjour, le transport solidaire, un taxi solidaire pour les personnes âgées. C'est l'un des services proposés par l'Amira, association basée à Ancenis. Pulseau vous invite d'ailleurs à découvrir cette association qui fête cette année ses 35 ans. L'Amira c'est l'amical des retraités d'Ancenis. C'est une association qui a été créée en 1975, statut déposé à la sous-préfecture, et dont l'origine remonte ici à la mairie proprement dit, puisque le local dans lequel nous sommes, c'est le local, le foyer Marie-Léros. C'est une personne qui a fait un don à la ville d'Ancenis pour qu'il soit créé un local pour les personnes âgées. C'est une amicale de retraités, il est un peu identique à toutes celles ou tous les clubs qui existent. Et il nous proposait un certain nombre de choses tout à fait classiques, qui sont les jeux de société, bolote, tarot, scrabble, les sorties, randonnées pédestres, etc., les voyages. Alors le transport solidaire, c'est effectivement assurer à des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion de se déplacer. C'est vraiment réservé aux adhérents de l'Amira. La principale raison, c'est qu'il faut éviter de faire concurrence aux privés, notamment les taxis. Nous établissons tous les trimestres un planning des gens, j'allais dire de permanence, d'astreinte, c'était un mot trop fort, où les bénéficiaires peuvent téléphoner 24 heures ou 48 heures à l'avance pour dire lundi prochain, j'ai besoin d'aller faire des cours, j'ai besoin d'aller chez le coiffeur, j'ai besoin d'aller chez le médecin, etc. Donc, est-ce que vous pouvez me prendre à telle heure ? Et ça marche tellement bien, notamment le mardi, que nous avons été dans l'obligation de mettre une deuxième personne de permanence. Une personne au lundi, parce que les commerces sont de majorité fermée, donc il y a moins de besoins. J'ai pourtant dit à certains, mais venez le lundi, vous rencontrerez moins de monde dans les grands magasins, les grandes surfaces. Oui, mais notre souci aussi, c'est de rencontrer d'autres personnes, c'est important. Donc là aussi, notre transport solidaire bénéficie de la convivialité, de la rencontre, donc on évite de rester isolé. C'est important dans l'esprit des gens. La personne qui va accompagner le bénéficiaire va dire, je passe deux heures avec vous, je vais vous aider pour faire vos courses, je vais même les mettre dans la voiture et en arrivant chez vous, je vais les déposer sur votre table. Alors, il y a un aspect aussi qui n'est pas à négliger, c'est que dans la mesure où les gens n'ont pas trop de personnes à transporter, eh bien on peut terminer le petit circuit, la petite visite chez le médecin ou ailleurs, eh bien par un petit café. Et ça permet aux gens d'être avec d'autres pendant une heure, pendant deux heures. Ça, c'est important au niveau, comment dire, lutte contre la solitude. Et le tarif est symbolique, 1,50€ à 3 euros le déplacement à moins de 5 kilomètres, un service réservé aux habitants de l'agglomération d'Anceny et de Saint-Géréo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...